Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens vers vous pour une petite pioche à lire pour le mois de novembre, voire un peu décembre, parce que j'ai déjà mis des livres pour décembre, parce qu'à mon avis je vais déborder avec tout ce que j'ai à lire. Donc ce sera à mon avis surtout pour novembre, mais je mets déjà des livres qui seront pour décembre. Parce qu'au fait je fais le challenge Villains Book Challenge de Mira Zonchi, qui se déroule du 1er novembre jusqu'au 15 décembre, donc forcément j'ai dû laisser quelques petits livres pour le mois de décembre. Et voilà. Et en même temps je fais aussi celui de Séverine dit-il est bien ce livre, donc le Black November. Donc ici je ne vais pas faire toutes les catégories, il y a une catégorie au fait que je ne sais pas faire, donc voilà. Et je vais vous montrer tous mes petits, entre guillemets, services presque que j'ai aussi lu, enfin que je vais devoir lire. Et toute ma pioche, enfin bref voilà. Je vais commencer par les numériques, comme ça ce sera plus facile. Il y aura les enquêtes de Milady, le tome 1, donc le baiser de la tulipe noire de Maxime Fontaine. C'est un cosy mystery, donc il se passe pendant les mousquetaires, donc on va voir ce que ça va donner. Ensuite il y aura le dernier carré de Ponte, Noël en péril à Saint-Alain de Sapin, que j'ai tellement hâte de regarder, enfin de lire, parce que c'est le tome 3 je crois, 3 ou 4, je ne sais plus maintenant. Donc 4, je ne sais plus. Enfin bref, c'est la suite de Santal et de Sapin, je pense que c'est le tome 3, donc chez Fleuve Édition. J'ai hâte, hâte, hâte de le lire. Ensuite il y a 3 livres qui vont se suivre, qui est une trilogie, donc c'est Sarah et le secret de l'attraction. Le tome 1 qui est l'éveil, le tome 2 qui est la pratique et le tome 3 qui sont la maîtrise de Esther et Jerry X, qui sont chez Mama Édition. Alors tout simplement, ce sont des livres de développement personnel, jeunesse. Donc voilà, j'ai déjà lu le premier tome, il est bien. Maintenant c'est pas trop mon truc le développement personnel, mais bon j'ai trouvé ça intéressant. Voilà, ça nous dit des choses qui, bah au fait c'est vrai, tout simplement. Par exemple qu'il faut que les aussi bien les opposés satirent que le contraire en fait. Donc c'est comme on dit la loi de l'attraction quoi. Donc voilà, si on cherche des ennuis, forcément on aura des ennuis. Donc voilà. J'ai franchement pas mal apprécié le premier tome. On va voir ce que vont donner les 2 et 3e tomes. Ensuite, j'ai lu aussi, j'ai déjà lu aussi. Je l'ai lu donc je vous en parlerai bientôt dans une prochaine vidéo. Donc Immortality, Love Story, le tome 2. Donc c'est la suite de... ça y est, j'ai oublié. Ça y est, j'ai oublié le titre. J'ai oublié. Enfin bref, le livre que je vous ai présenté il n'y a pas super longtemps. Donc de Dana Schwartz, donc chez Albin et Michel. Je l'ai terminé, il était génial. Ensuite, moi j'ai déjà commencé pour le Black November, donc La Femme en Vert d'Arnald Dreda Sen, donc chez Point. Mais c'est chez Point, je crois, oui. Donc ça parle au fait d'un enfant qui a retrouvé un os dans un jardin. Et donc du coup, il était en train de le mâchouiller. Donc c'était un peu burk. Tout le début, c'est un peu burk. Bref, parce que ça se passe vraiment dans la première page. Bref, donc du coup, Erlandur va mener l'enquête. Et ça se passe. On va retourner dans le temps. Et je pense que ça se passe plus ou moins pendant la guerre. Donc voilà. Parce que là, il parle quand même de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Ensuite, je vais lire Double Piège de Erland Coben. Ici, c'est l'histoire de Maya qui, pour surveiller sa babysitter, a mis une caméra. Mais quand elle regarde, enfin un moment, elle regarde ce qui se passe. Et au lieu qu'il y ait un babysitter, il y a son mari qui, normalement, devrait être mort. Donc voilà, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Enfin bref, j'ai hâte de lire, vu que j'adore Erland Coben. Je veux savoir ce que se passe ce thriller à suspense. Enfin bref, je veux savoir, je veux savoir. Ensuite, pour une autre consigne, je vais y arriver. J'ai pris Le sang versé de Assa Larson. Je ne connais absolument pas cette autrice. Ça fait des années qu'il est dans ma palle. Donc il est temps de le sortir. Comme vous voyez, c'est un livre de poche. Donc ici, on parle d'une fiscaliste, Rebecca Martinson qui retrouve, donc ça se passe dans le Grand Nord. Et elle retrouve le pasteur qui est assassiné et est pendu, qui a été sauvagement muté et pendu à l'orgue de l'Église. Donc on va voir ce que ça va donner. J'espère que ça va être bien. J'ai vraiment hâte de savoir comment ça va se lire. Alors, j'ai acheté... J'avais acheté Vindicta il y a déjà plusieurs... Enfin, quand il est sorti plus ou moins, donc en poche. Et j'avais rencontré le... Donc c'est Nixir. Et franchement, il m'avait hyper hypé. Et donc j'avais acheté son dernier. Comme ça, que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Et j'ai hâte de lire celui-ci pour voir ce que ça va donner. Bon, je sais qu'il est des fois un peu gore. Donc voilà, on verra bien. Donc ici, on va parler de quatre personnes qui, pour régler leurs problèmes, veulent faire un braquage dans une bijouterie vers eux. Sauf qu'il va se passer quelque chose. Et du coup, ils vont avoir un monstre qui va se venger. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc tout ça, ce sera logiquement pour le 20 november. J'ai aussi prévu, au pire, si j'ai le temps, un Sherlock Holmes de Nicolas Meyer. Donc c'est Sherlock Holmes et les protocoles des sages de Sion. Je ne connais absolument pas. Je ne savais déjà même pas qu'il y avait, entre guillemets, une suite aux aventures de Sherlock Holmes. Donc j'ai hâte de le lire. Donc c'est chez Archipoche. Et un John Esbo, le bonhomme de neige, qui est de chez Folio. Je ne connais pas non plus John Esbo. Ça fait des années qu'on m'en parle. Donc il est plus que tant que je le lise aussi, que je le découvre. Et ici, on parle d'une écharpe qui est retrouvée sur un bonhomme de neige, mystérieusement, apparue dans son jardin. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc ça, ce sera pour le challenge. Donc il est bien ce livre. Ensuite, j'ai encore un autre livre que j'ai pris à la bibliothèque, qui est Les enquêtes de Miss Merkel, le tome 2, six pieds sous terre. Donc ici, on va parler d'un meurtre. Enfin, c'est encore Miss Merkel qui s'ennuie. Et qui va retrouver tout simplement le jardinier du cimetière, mort dans le cimetière. Donc voilà, comment ça se fait qu'elle trouve ça ? Voilà. Donc ici, on va penser que c'est un suicide. Mais au fait, tout compte fait, pour elle, c'est sûrement pas un suicide. Ça doit être un meurtre, comme d'habitude. Comme dans le premier tome. Moi, j'avais vraiment bien aimé le premier tome. Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner. Ensuite, pour le Books Villains Challenge... Books Villains... Non, le Villains Book Challenge plutôt. On va y arriver. Donc, je ne vais pas vous donner les différentes catégories parce que ça va prendre un temps de malade. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous pourrez aller voir sa vidéo. Je vais la remettre en barre d'infos. Sinon, vous pouvez aller sur mon lien sur Instagram. Il y aura une partie des... Donc, il y aura ma pâle. Et en bas de ma pâle... Enfin, dans ma pâle, au fait, il y a les... Une... Enfin, le... La consigne pour laquelle j'ai choisi ce livre-là. Donc voilà. Donc, j'ai pris... L'histoire de la Reine de Cœur. Le premier tome Queen of Art. Donc, de Conan Hawkes. Chez Snag. Ça fait... Depuis sa sortie que je l'ai acheté, je n'ai toujours pas lu. Alors que je suis une fan du pays... Du pays imaginaire. Enfin, du... Oui. Du pays des merveilles de Alice. Sauf qu'ici, il n'y aura pas Alice. Il n'y aura pas le chat. Je pense qu'il y aura juste les lapins. Et encore, je ne suis pas certaine. Enfin bref. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des prisonniers. Et que... Ils ont intérêt à dire la vérité. Parce que sinon, à mon avis, on lui retranche la tête. Je suppose. Enfin, je ne sais pas. On va voir un peu ce que ça va donner. C'est une réécriture de contes par rapport à la Reine de Cœur. Et voilà quoi. J'ai hâte de savoir ce que ça va donner. J'ai hâte aussi... J'avais déjà mis pour le mois d'octobre. Mais je n'ai pas eu le temps de le lire. Maintenant, je pourrais déjà le lire maintenant. Mais voilà, ce n'est pas grave. Je le lirai dans le courant du mois. C'est le Frère Woolf, le tome 3. Donc, le dernier épouvanteur de Joseph Delaney. Donc, chez Bayard Jeunesse. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. J'ai vraiment hâte de connaître la suite. Je pense qu'il y a un tome 4 quand même qui avait déjà été écrit. Et donc, j'espère qu'on va le traduire pour avoir la suite et la fin. Parce que je pense qu'il avait quand même terminé cette saga. Donc, voilà. Ensuite, il y a le tome 5 que je vais lire en même temps en lecture commune avec Cerisier japonais 35 sur Instagram. Donc, meurtre et cupcake au caramel. Donc, les enquêtes d'Anna Swensen. Et c'est Korana, je pense, qui va découvrir un petit cadavre. Qui est le cuisinier... Non, qui est... Non, pas le cuisinier. Qui est le vieux shérif Grant. Qui va être retrouvé donc derrière la cuisine du lycée. Il y a toujours son petit triangle amoureux. Donc, voilà. On va voir peut-être comment ça va se terminer. Est-ce qu'elle va enfin choisir lequel elle va vouloir ? Si elle veut Mike ou Norman. On ne sait pas. Bref, ça fait quand même déjà 5 tomes. Il serait temps qu'elle se décide. Ensuite, j'ai pris Ecclepsis qui était aussi dans ma palle du mois d'octobre. Donc, le tome 3. Donc, l'œil du cyclone de Melody Gaillard chez Rebelle Edition. C'est la suite. Donc, je ne peux pas trop vous en parler. Parce que voilà, c'est une suite de tomes. Mais tout ce que je voudrais savoir, c'est si elle va réussir à vaincre les méchants ou quoi. Tout simplement. Et voir un peu comment ça va se terminer. J'aimerais bien savoir. J'avais vraiment bien aimé les deux premiers tomes. Donc, voilà. Ensuite, j'ai mis Retour au pays imaginaire de Serena Valentino. Donc, chez Hachetiros. Qui est le tome 7, 8, je ne sais plus. Qui est le tome 9 même. Je pensais que c'était le 7. Mais non, c'est le tome 9. Bref. Donc, ici, on va parler du Capitaine Crochet. Pourquoi il est devenu Capitaine Crochet. Donc, pourquoi il n'est pas lui devenu peut-être enfant perdu. Il voulait, je pense, devenir enfant perdu. Mais bon, il n'est pas devenu. Il est devenu Capitaine Crochet. Donc, voilà. On va voir. Ah, je suis Capitaine Crochet. Donc, bref. Moi, j'ai vraiment hâte de lire. Ça fait un petit temps qu'il est dans ma pelle. En plus, le dernier tome. Enfin, le dernier. Il y a un tome qui vient de sortir sur Hadès. Donc, de... Non, pas sur Hadès. Qu'est-ce que je raconte ? Sur Aladin. Mais ce n'est pas Aladin. C'est Jafar qui vient de sortir. Oui, c'est ça. Il me semble. Et donc, j'aimerais bien le lire aussi. Ensuite, il y a le premier tome. Donc, le rose éternelle d'Ophélie Duchemin. Donc, chez Plume Blanche. C'est une réécriture du conte de la Belle et la Bête. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. C'est Manon de Vibration Itéraire qui n'arrête pas d'en parler. Qui a adoré, adoré, adoré. Donc, voilà. Il faut que je le lise. Je l'ai acheté à sa sortie. Enfin, plus ou moins. Donc, ça fait déjà un petit temps. 2021. Il y a la suite qui est par rapport à Ariel. Qui est sortie. Donc, voilà. Qui est sortie l'année dernière déjà. Et j'aurais bien voulu le prendre. Mais je ne l'ai pas pris. Parce que je me suis dit, je vais d'abord lire le premier. Avant d'acheter le tome 2. Et ensuite, il y a ces deux derniers tomes. Qui seront normalement lus plutôt en décembre. Qui sont à la croisée des rêves. C'est un tome 1. Je pensais que c'était un tome unique. Mais non. C'est un tome 1. Donc, de Elie Sohen. Chez Inception. Donc, ici, on va parler des rêves. Du fait que... Une fille. Moi, un mec. Oui. Je pense que c'est une fille. Elle, à chaque fois qu'elle rêve. Ses rêves se réalisent. Donc, ça vient dans notre monde et tout. Donc, voilà. On va voir un peu ce que ça va donner. J'ai vraiment envie de savoir. Et voilà. Et enfin, le dernier tome que j'ai mis dans ma pelle. C'est le Café du temps retrouvé de Toshikazu Kawaguchi. Chez Albin Michel. C'est la suite entre guillemets. Enfin, ce n'est pas vraiment une suite. Mais c'est un tome 2 quand même. Du café du... Tant que le café... Pardon. Tant que le café est encore chaud. Donc, c'est un peu du même style. Donc, ici, on se retrouve dans un petit café. Où on serre le café. Et tant que celui-ci était encore chaud. On pouvait revenir en arrière. Ou dans le futur. Et peut-être changer certaines choses. Mais... Pas vraiment. On ne pouvait pas quand même trop influencer le cours du temps. Mais bon, voilà. Ici, ça a l'air d'être la même chose. On va retrouver, je pense, 4 personnes dans cette histoire. Qui vont raconter leur petit déboire. Ou leur grosse déception. Et qui vont essayer de changer leur passé. Pour que leur avenir soit plus radieux. Donc, voilà. Ma petite palle. Elle est... Ma petite pioche. Elle est gigantesque. Rien que déjà pour le mois de novembre. Bah... J'ai déjà... Je pense que j'ai compté 11 livres. J'en ai lu... 13... Non. Euh... 11 ce mois-ci avec 2 BD. Donc, il y a peut-être moyen quand même que j'arrive à lire tout. Mais bon, on verra bien. Euh... Si ça vous... Si vous avez déjà lu un de ces livres. Ou pas. Ou euh... Si vous voulez qu'on fasse une lecture de commune. N'hésitez pas. Mettez des petits commentaires en bas de cette vidéo. N'oubliez pas non plus de liker. De vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à plus en bus.